Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le sujet du zéro déchet. Alors, clairement, il y a 5 ans en arrière, tu m'aurais parlé de zéro déchet. Franchement, je ne savais pas ce que c'était. Oui, honnêtement, j'étais dans une démarche totalement autre, qui était une démarche de surconsommation. Je voyais des vêtements pas chers dans une boutique, je m'arrêtais, je les achetais sans me poser de questions. Ou je voyais des petites sandales l'été à 5 euros, je m'arrêtais, je les achetais. J'allais faire mes courses dans des discounts. Je ne me posais pas de questions sur ma façon de consommer. Et puis, j'ai eu depuis à peu près 2 ans un déclic qui s'est opéré après la naissance de mon troisième enfant, où j'ai vraiment eu une prise de conscience de beaucoup de choses. Je me suis vraiment posée, voilà, plein de questions. Je me suis dit, mais attends, les vêtements viennent de Chine, ils sont à 3 euros dans le magasin, et ceux fabriqués en France, ils sont à 25 euros. Mais pourquoi ? Comment ça se fait ? Et dans les produits cosmétiques que j'achète, il y a des nanoparticules, il y a des sels d'aluminium, il y a des perturbateurs endocriniens. Tout ça, c'est bien camouflé sur les étiquetages pour que ça passe à la trappe et qu'on les achète. Donc, il y a des conséquences pour notre santé. Et au niveau alimentaire, c'est pareil. Si tu veux, j'ai téléchargé une application sur mon smartphone, qui est l'application Yuka. J'ai acheté également un livre sur les additifs alimentaires. Et là, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque, parce que tous les produits que je scannais ou je lisais certains additifs, il y a la majorité des produits que nous consommons qui contiennent des produits cancérigènes ou des additifs qui sont nocifs pour notre santé. Et là, je me suis dit, non mais attends, on est dans quel monde là ? Et là, j'ai eu envie de dire stop. Stop et de changer totalement ma façon de consommer. Parce que on sait que maintenant, on n'a plus vraiment la capacité d'agir par notre vote, puisqu'on élit un président de la République, mais on sait très bien qu'au final, c'est le gouvernement qui va décider de loi sans nous demander notre avis, et que ces lois vont être votées. Souvent, ce sont des lois qui ne vont pas du tout être en adéquation avec nos valeurs, nos principes, ce pour quoi on a voté pour ce président. Et donc, je me dis mince, par la politique, on ne peut plus avoir d'impact de décision sur notre avenir. Alors, le seul changement qu'on peut faire dans notre vie, c'est de contrôler notre façon de consommer. Et donc, j'ai décidé de rentrer dans un nouveau mode de consommation, qui est celui du zéro déchet. Le zéro déchet, c'est plus qu'une démarche, c'est vraiment un mode de vie qui va nous permettre de réduire nos déchets au maximum, pour diminuer notre impact écologique, et donc pour économiser les ressources naturelles de notre planète. Alors, c'est vrai que j'hésite très souvent à en parler dans mon entourage, parce qu'on a l'impression qu'en fait, dans notre société actuelle, que si on n'est pas dans la surconsommation, on n'est pas normal. Et qu'on est un petit peu montré du doigt, on est des... Comment dire ? On est un peu des illuminés, avec de vieilles idées. J'entends déjà des réflexions du style, « Ouais, mais attends, tu crois que toi, hein ? Toi, en rédisant tes déchets, tu vas permettre à la planète d'aller mieux ? » Mais ouvre tes yeux, tu as un petit grain de sable au milieu de l'océan. L'impact que tu vas avoir, il est de zéro. « Toi et ton petit zéro déchet, tu ne pèses pas lourd contre des milliards de consommateurs et la planète. » Ou je vais avoir aussi des réflexions du type... « Ouais, bon, c'est bon. » « L'autre, elle est dans une lubie, un délire bobo. » « Ça lui passera, ce n'est pas grave. » Ou encore, « Non, mais attends, on n'est plus à l'âge de pierre, sors de ta grotte. » Ou alors, « Coucou, mamie Colette, sors de ce corps. » Donc, tu as l'impression, en fait, que quand tu parles de zéro déchet, c'est comme si tu disais que tu étais ermite et que tu vivais dans une grotte. Or, le zéro déchet, ce n'est absolument pas ça. Le zéro déchet, c'est une prise de conscience et la volonté de pouvoir modifier son comportement pour avoir un impact positif à la fois sur l'environnement, mais aussi pour préserver notre santé. On le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Si on est un petit peu curieux de la vie, on découvre des personnes comme Béat Johnson avec son livre « Zéro déchet », comme Benjamin Pichon et Bénédicte Moré avec leur livre « La famille zéro déchet » qui m'a beaucoup inspirée dans ma démarche, ou encore comme Marie Lefèvre et Herveline Van Becken qui ont créé un groupe sur Facebook qui s'appelle « Gestion budgétaire, entraide et minimalisme » et qui ont par la suite écrit un livre, toutes les deux, qui s'appelle « J'arrête de surconsommer ». Et ce sont ces deux personnes-là qui m'ont vraiment inspirée dans mon changement, dans mon virage à 360 degrés de la consommation puisque ma démarche a commencé au moment où j'ai été en congé parental, où là mes revenus ont chuté de façon assez importante et j'ai dû faire des choix, j'ai dû réadapter mon niveau de vie à mes nouveaux revenus. Et donc j'ai commencé à chercher des petits trucs. Je me suis dit « Attends, là tu as un budget alimentaire qui est peut-être un peu inconséquent, comment tu pourrais le diminuer ? » Et au niveau de ta gestion budgétaire, qu'est-ce que tu pourrais faire pour réduire un petit peu certaines charges ? Et je me suis mis, voilà, à me questionner vraiment sur ma façon de consommer, ma façon de gérer mon argent, etc. Et j'ai fait la connaissance de personnes qui étaient déjà dans une démarche super inspirante de réduction de leurs déchets, où j'ai discuté dans la bienveillance, dans le partage de compétences, de savoir-faire. Et je me suis vraiment amusée sur ce groupe. J'ai commencé à bidouiller, j'ai commencé à fabriquer mes propres produits cosmétiques, mes produits d'hygiène. Après c'est sur le côté alimentaire où là j'ai un petit peu plus de mal et que la démarche est un petit peu plus longue pour moi. Mais voilà, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce nouveau mode de vie du zéro déchet. J'avais envie de vous faire partager un petit peu ma façon de voir les choses. Il faut savoir que le zéro déchet, ce sont des personnes qui sont dans une simplicité volontaire, qui ont envie de dire stop à cette société consumériste où on doit consommer pour être considéré comme normal, intégré et inséré dans la société. Et finalement, on engraisse des multinationales, des multimilliardaires qui nous vendent des produits avec des super pubs. On a l'impression qu'on va faire la meilleure affaire du siècle. Et puis au final, on se rend compte qu'on a des produits qui potentiellement sont dangereux pour notre santé. Au niveau alimentaire, ce n'est pas mieux. Malheureusement, je ne vous rassure pas. Je m'intéresse à ça depuis peu au niveau de l'alimentation, mais je prends peur quand je lis les étiquetages. Je me dis qu'on nous fait bouffer de la merde. On nous reconstitue de la viande avec des poudres. Donc on ne sait même plus ce qu'on consomme. Finalement, on ne sait pas si c'est un steak haché ou si c'est de la viande de synthèse qu'on nous a reconstituée. Finalement, on ne sait plus ce qu'on consomme. Et ça, c'est quand même grave. Donc ces personnes-là qui sont dans la démarche sérot-déchets, elles disent stop à tout ça. Stop. Nous, on a envie de reprendre la maîtrise de notre consommation, de faire du bien à notre environnement, mais à la fois aussi de préserver notre santé, tout simplement, et celle des personnes que l'on aime, évidemment. Il y a autre chose que j'ai lue et qui m'a beaucoup choquée. C'est qu'aujourd'hui, en 2017, on a atteint le jour du dépassement le 2 août 2017. Alors le jour du dépassement, qu'est-ce que c'est ? Vous avez très certainement entendu déjà parler de ce fameux jour. C'est une date symbolique qui nous indique qu'on a épuisé les ressources naturelles que notre planète est capable de renouveler en un an. C'est-à-dire que là, depuis le 2 août, on vit à crédit sur notre planète et qu'il nous faudrait actuellement 1,7 planètes pour subvenir à l'ensemble de nos besoins. Alors ça, ce n'est pas moi qui les ai inventés, ces chiffres-là, c'est une ONG qui s'appelle Global Footprint Network. Et elle nous explique, cette ONG, que le jour du dépassement, chaque année diminue. C'est-à-dire qu'en 2016, elle était fixée, cette date symbolique, au 3 août. En 2017, on est au 2 août. Et on peut potentiellement imaginer qu'en 2018, elle sera au 1er août, etc. Donc, contradictoirement, alors que les ressources naturelles de notre planète diminuent et s'épuisent, nous achetons des produits à base de pétrole. Normal, quoi. L'économie et le marché du travail vont très mal. On nous le répète, on nous bassine avec ça tous les jours. Il suffit d'allumer le journal télévisé pour en entendre parler. Et pourtant, on achète des produits qui sont fabriqués à l'étranger. L'état de santé global décline. Et pourtant, on se nourrit de produits nocifs contenant des additifs cancérigènes, des produits potentiellement dangereux pour notre santé. Nous utilisons des produits ménagers toxiques, sans forcément le savoir, évidemment. Et notre consommation influe directement sur notre environnement. Donc, on est vraiment, quelque part, très paradoxal dans notre façon de consommer. On se plaint, mais en même temps, on fait tout l'inverse de ce qu'on pense être bien. J'ai envie d'adopter une simplicité volontaire dans ma façon de fonctionner. Les piliers du zéro déchet Donc, le zéro déchet est une philosophie, clairement. Et ces piliers reposent sur cinq grands principes. Le premier principe, c'est refuser. Donc, refuser tout ce dont nous n'avons potentiellement pas besoin. On va au marché avec nos sacs, nos cabas. Si le primeur nous propose de mettre les légumes dans un sac, on refuse. On a déjà un sac. Pourquoi mettre un sac dans un sac ? Logique. On va à une réunion. Et puis là, le conseil départemental nous donne un stylo ou une petite pochette ou une casquette. Ben, on refuse. On n'a pas besoin de tout ça. On en a déjà. Des casquettes, des stylos. Pourquoi en avoir un énième ? Ou, ben, on mange une glace et puis on se retrouve avec une paille, un parapluie, des super trucs. Moi, j'adore. Je trouve ça très mignon. Mais à quoi ça sert ? Clairement, ça a une vie très furtive, ces trucs. On est d'accord. C'est planté sur la glace, ça part à la poubelle. Donc, quelle utilité pour cet article-là ? Tout ce qui est, en gros, vaisselle jetable, publicité dans les boîtes aux lettres. On se retrouve avec une pub... Alors, moi, j'ai mis un stop pub. Et puis, mon chéri m'a dit « Ouais, mais non, enlève-le. Moi, j'aime bien recevoir les pubs. » Sauf que sur les 10 pubs qu'on reçoit, il n'y en a qu'une qui l'intéresse. Donc, en fait, on va se refourguer un tas de pubs comme ça pour une seule pub qui l'intéresse. Voilà, les touillettes en plastique, tout ce qui n'est pas nécessaire et tout ce qui est superflu, on refuse. Le deuxième principe, c'est réduire. Alors, réduire, c'est l'étape qui a été, qui est toujours à l'heure actuelle, la plus difficile pour moi, puisqu'on s'attaque vraiment au cœur du problème en réduisant ce que l'on possède. On va éliminer ce dont on n'a pas l'utilité ou ce dont on se sert très peu souvent, soit en les vendant sur des plateformes, soit en allant faire des vides greniers. On va désencombrer. On va désencombrer son dressing. Pourquoi on se retrouve avec 10 jeans alors que 4 peuvent suffire ? Pourquoi on a 15 paires de chaussures alors qu'on peut en acheter 5, mais de meilleure qualité ? Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire un gros, gros tri dans sa vie et de se poser la question « Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? » Réduire, ça va être aussi éviter les tentations. Donc, peut-être moins regarder les publicités, ne pas s'attarder sur les vitrines parce que sinon, forcément, ça va nous donner envie d'acheter. Réduire aussi l'utilisation de son véhicule, faire du co-vaturage si on a la possibilité de le faire, faire du vélo, prendre les transports en commun, etc. Donc voilà, la réduction, ça va te permettre à la fois de pouvoir, pourquoi pas, faire plaisir à une association. Je pense à Emmaüs qui revendent à très bas prix pour des personnes précarisées. ça va être de les donner à quelqu'un, voilà, vraiment dans la bienveillance la plus totale ou ça peut être de revendre si tu as envie de te faire un petit peu d'argent. Donc, en réduisant, tu vas gagner. Soit tu vas gagner en richesse intérieure parce que tu auras fait plaisir à quelqu'un et que voir son sourire, ça t'aura donné, ça t'aura rechargé tes batteries. soit tu auras mis un petit peu d'argent dans ta cagnotte. Du coup, l'idée, c'est de moins dépenser. La troisième astuce, c'est réutiliser. Toutes les choses que tu vas pouvoir réutiliser vont te permettre de réduire tes déchets. Donc, par exemple, tu vas remplacer les cotons démaquillants jetables par des lingettes démaquillantes lavables. Pour les femmes, plutôt que d'utiliser des serviettes hygiéniques jetables, tu vas pouvoir utiliser des serviettes hygiéniques lavables. Moi, j'ai fait le test. C'est exactement la même chose, sauf qu'elles passent en machine. Mais clairement, ce n'est pas plus dégoûtant que les serviettes en plastique qui collent l'été où là, tu as l'impression d'avoir une morue entre les jambes. Finalement, lorsque tu utilises des serviettes hygiéniques lavables, tu n'as pas ces désagréments de transpiration. Voilà, ça n'a pas du tout le... Moi, je retrouvais vraiment un confort nettement supérieur. Tu as les cups, les cups menstruelles qui remplacent les tampons qui sont aussi de super alternatives. Alors, tu n'as plus besoin d'acheter ni de serviettes hygiéniques, ni de tampons. Donc, c'est quand même une économie considérable. Tu as les mouchoirs, les mouchoirs... Alors, moi, je suis encore aux mouchoirs jetables. Mais c'est vrai que dans l'idéal, tu as les mouchoirs lavables, comme le faisaient nos grands-parents. Tu peux réutiliser les bocaux pour faire des confitures, pour stocker tes aliments en vrac, pour faire des cadeaux à Noël, pour les remplir de chocolat, pour faire des SOS cookies. Voilà, il y a plein de choses qui existent. Au lieu d'acheter des dizaines et des dizaines de bouteilles en plastique, tu peux simplement acheter une gourde en alu que tu vas pouvoir réutiliser avec l'eau du robinet, que tu peux filtrer, si tu veux, avec une carafe filtrante pour essayer de... si ton eau n'est pas terrible, de pouvoir l'assainir. Voilà, donc tout ça, tu as tout un tas d'alternatives qui vont te permettre de réduire considérablement tes déchets. Ensuite, la quatrième étape, c'est le recyclage. Alors, le but, ce n'est pas de recycler plus, mais c'est d'éviter de faire entrer les déchets inutiles chez toi. J'ai fait le test, je reviens des courses, j'enlève tout ce que j'ai acheté, enfin, j'enlève tous les emballages superflus, je me retrouve avec un monticule de déchets. Je me dis, bon, tu n'as déjà même pas consommé que déjà, tu es blindé de déchets. Donc, l'idée, c'est de réduire ces déchets et puis, ce que tu ne peux pas réduire, c'est de les recycler le plus possible. Soit, donc, en ayant un composteur ou bien de faire recycler tes déchets dans les bornes de tri. Alors, moi, tout bêtement, je suis vraiment un peu naïve, je dois vivre au pays des bisounours. Je me suis dit, c'est bon, moi, super, je trie mes déchets, trop bien, je suis dans une démarche écologique. En fait, je me suis rendue compte en me documentant un petit peu qu'il existe, il me semble, sept catégories de plastiques différents et qu'il n'y en a que deux qui se recyclent. C'est-à-dire que moi, je mettais tous les plastiques au bac de recyclage et je me suis rendue compte qu'il y avait uniquement, pour ma commune, les déchets, donc, à la fois les briques des trapacs, là, les bouteilles qui se vissent avec un bouchon qui était recyclable et tous les plastiques qui peuvent se découper avec une paire de ciseaux ou se déchirer à la main ne sont pas recyclables. C'est-à-dire la majorité des plastiques. Les barquettes, là, en polystyrène, etc. Tout ça, ce n'est pas recyclable. Donc, déjà, je me dis, waouh ! Finalement, c'est complètement ridicule parce que tous les petits plastiques sont trop coûteux à recycler. Donc, finalement, ils vont partir à l'incinérateur et, pourquoi pas, aller, évidemment, dans l'air que l'on respire. C'est tellement plus sain. Donc, voilà. Il y a vraiment des paradoxes. Donc, maintenant, je fais vraiment attention à ce que j'achète et ce que je trie. Et enfin, j'ai également découvert ça lors de ma dernière expérience professionnelle. Il y a les réparts cafés. Donc, ce sont des bénévoles qui ont une expérience dans la mécanique ou dans l'électronique qui vont animer des ateliers collectifs autour d'un café, vraiment dans la convivialité. Donc, chacun va pouvoir amener un objet qui est cassé. Par exemple, je ne sais pas, un radio-réveil qui s'est arrêté brutalement, on ne sait pas ce qu'il a. Ça peut être une bouilloire qui ne chauffe plus. Et puis, l'idée, c'est d'apprendre et d'essayer de les réparer ensemble. Donc, de garder son électroménager et de ne pas avoir à le jeter pour en racheter un neuf parce que ça y est, il ne marche plus. C'est bon, société de consommation, coucou. Il y en a des 100 fois plus jolis. On va en acheter un nouveau. Donc, dans le recyclage, tu as toutes ces opportunités-là. La cinquième étape, je vous en ai déjà plus ou moins parlé, c'est le compostage. On va composter tout le reste. Donc, on peut se fabriquer un composteur si on a un jardin ou il y a les lombrices-composteurs pour les personnes qui sont en appartement. Et tous les déchets organiques vont être transformés en fertilisants. Donc, on va pouvoir, pourquoi pas, les mettre dans nos plantes, dans notre potager, faire pousser de très beaux légumes. Donc, en plus de recycler, on va pouvoir bénéficier de nouvelles propriétés de nos déchets. Je trouve ça assez fabuleux. Avant de terminer avec ce sujet, je te fais un avantage inconvénient. Les avantages du zéro au déchet, ils sont multiples. Déjà, tu vas réduire tes déchets. Bon point. Tu vas améliorer ta santé parce que tu vas consommer des produits plus sains. Tu vas être également moins tenté puisque moi, j'ai fait l'expérience maintenant. Quand je rentre dans une grande surface, mais pas dans un petit commerce, dans une grande surface, quand je rentre dans les rayons, je me dis, waouh ! Là, il y a du level, quoi. Là, il y a du niveau parce que si tu veux, tu as des dizaines, des dizaines de rayons. Et moi, je ne vois que l'aspect, waouh ! Voilà les déchets que ça doit produire, tous ces trucs. L'autre avantage aussi, c'est le gain de temps puisque tu n'as pas passé ton temps dans les grandes surfaces, tu ne vas pas avoir la crise des enfants qui font un caprice pour avoir tel ou tel jouet. Donc, finalement, tu vas optimiser ton temps. Tu vas gagner une qualité de temps passé avec ta famille ou dans des activités ou à faire du bénévolat. Tu vas te dégager du temps pour toi, pour t'épanouir. Et le dernier avantage, c'est que tu réduis, évidemment, ton impact écologique et donc tu fais du bien à ton environnement, de ta planète. Il y a également sûrement d'autres avantages. Je ne les connais pas tous puisque je suis vraiment novice dans cette démarche, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de les découvrir. Quant aux inconvénients, comment dire ? Au niveau des inconvénients, ce que je trouve très difficile, c'est de rentrer dans cette démarche zéro déchet. c'est vraiment en remettre en question toute l'éducation qu'on a pu recevoir quant à sa façon de consommer au niveau de l'enfance. C'est comme au niveau de l'éducation, quand tu as reçu une éducation stricte et que tu as envie de passer à une éducation positive, à du renforcement positif, tu as un virage à faire qui est très difficile. Mais une fois que tu l'as fait, tu y arrives plus facilement et tu te rends compte que finalement, ça coule de source. Mais le premier pas, c'est très difficile parce qu'il faut se forcer quelque part. Un autre inconvénient aussi, c'est qu'il faut apprendre à ne plus donner de valeur sentimentale aux objets. Et moi, c'est vrai que, par exemple, quand je vends des vides greniers, des fois, j'ai des gens qui me négocient les vêtements de mes bébés. J'ai envie de dire, attends, c'est quoi ? Va-t'en, va-t'en. Moi, je me souviens de ma fille à son premier anniversaire devant son gâteau avec cette robe. Tu ne crois pas que tu vas me la prendre à 30 centimes, la robe. Alors là, j'ai envie de te dire, tu te fous le doigt dans l'œil jusqu'à l'homoplate. Voilà, donc, la grosse difficulté, pour moi, ça a été de pouvoir oublier la valeur sentimentale que j'accordais à certains objets. Un autre aspect, c'est qu'il ne faut pas se décourager parce qu'à certains moments, on va avoir l'impression de stagner, de ne pas avancer. Et finalement, on va peut-être se laisser influencer par les autres. Il va falloir aussi que le temps que tu as de disponible, tu le consacres à autre chose. Donc, tu vas devoir faire la cuisine puisque consommer mieux, c'est aussi préparer tes repas toi-même et pas consommer des produits, des plats préparés ou surgelés. Tu vas devoir fabriquer tes produits cosmétiques, tes produits d'entretien, tes produits d'hygiène. Donc, ça aussi, ça prend un petit peu de temps. Ou en tout cas, chiner, regarder, comparer les produits qui sont peut-être le meilleur pour ta santé et celle de tes proches. Et je trouve que l'inconvénient principal et le plus pénible, c'est d'expliquer ta démarche à ton entourage et plus généralement aux personnes que tu croises parce qu'on voit que ce n'est pas encore ça. Moi, je crée des petits objets zéro déchet notamment, mais pas que, que je vends sur, notamment que j'ai vendu sur des marchés de Noël. Franchement, il y a des articles zéro déchet, je ne les ai même pas sortis parce que déjà, les lingettes lavables, alors même si certains m'en ont acheté, j'ai quand même dû expliquer les avantages de ces objets. Les sacs à vrac, je dois dire, je n'en ai pas vendu un seul. J'ai fait des pochettes de transport en tissu pour les brosses à dents avec une brosse à dents en bambou. Donc là, encore, j'ai expliqué l'intérêt d'une brosse à dents en bambou, etc. Là, j'avais des gens, j'avais l'impression que je les ai suées plus qu'autre chose. Mais voilà, c'est souvent, on sent qu'il y a vraiment une volonté de beaucoup de personnes, mais qui est encore un petit peu faiblarde. Et puis pourtant, je trouve que quand même, alors moi, ce n'est que mon avis, voilà, je ne suis pas en train de vous dire, attention, il faut se mettre au zéro déchet, fais comme moi, j'ai la science infuse. Ce n'est pas du tout ça. Je suis simplement en train de dire, posez-vous des questions. Voilà, posez-vous des questions sur votre consommation, posez-vous des questions sur l'impact qu'ont les produits que vous achetez sur votre santé, celles de vos enfants que vous chérissez au plus profond de vos êtres, enfin bref, sur toutes les personnes que vous aimez. Posez-vous toutes ces questions parce que franchement, moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir et cette démarche, elle est partie de là, de l'amour de mes proches, de l'amour des autres et de me dire, mais il faut que je fonctionne différemment parce que là, il y a des aberrations, il y a des contrastes qui me paraissent plus normales maintenant à l'âge que j'ai. Alors peut-être que je vieillis, oui, j'ai 35 ans, peut-être que la vieillesse me guette et que c'est clair qu'à 20 ans, franchement, je n'étais pas du tout dans le zéro déchet, il faut arrêter quoi. Des fois, je suis en admiration sur Instagram parce que je vois des étudiantes qui sont dans un truc zéro déchet, je me dis, waouh, mais les nanas, elles ont tout compris quoi. Elles sont dans du minimalisme, elles sont dans une façon de consommer où elles ont tout compris. L'intérêt de la vie, c'est quand même de partager du temps avec les êtres qui nous sont chers, c'est de vivre en harmonie avec notre environnement. Et moi, je trouve que cette démarche zéro déchet est vraiment impulse ce changement-là. Voilà. Voilà, c'est un petit peu long, je sais, et tu as vu, si tu me suis depuis quelques temps, tu as vu que j'ai beaucoup de mal à être très synthétique dans mes vidéos. Cette vidéo, c'est la toute première que je fais sur le thème du zéro déchet. Il y en aura très certainement d'autres où je t'expliquerai un petit peu moi, ma façon de rentrer dans le zéro déchet. Pour autant, ce n'est pas pour ça que je ne fais pas mes courses dans les discounters ou dans les grandes surfaces, mais je consomme de façon plus réfléchie et j'essaye de faire du mieux que je peux avec les informations dont je dispose. Voilà, donc je t'invite à te documenter si ce n'est pas déjà fait et à te poser les bonnes questions. En tout cas, je te souhaite d'excellentes, d'excellentes fêtes de fin d'année qu'elles t'apportent beaucoup de joie, de bonheur, d'amour. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle année. J'espère qu'il sera plein de très jolies surprises. Je te fais un gros bisou et je te dis à bientôt. Bye bye !